Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre Dysnubbersport. On est une nouvelle fois à la patinoire de Bordeaux de Mériadec pour parler du club des boxeurs de Bordeaux. Nos invités du jour, le manager général Stéphane Tartari. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et le coach Olivier Dimmé. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Stéphane, on va parler de pas mal de choses avec vous deux. On va déjà parler du côté sportif. C'est la reprise après un petit moment de break. Votre match face à Chamonix qui aura lieu ce mardi soir. Quel bilan faites-vous pour l'instant des derniers matchs ? Je vais laisser plutôt la parole à Olivier au côté sportif. Mais on va dire qu'on est très satisfait aujourd'hui. Mais il reste six matchs avant les playoffs. Et la dernière ligne droite commence justement à Chamonix. Je vais vous laisser Olivier vous faire un petit point plus technique. Oui, effectivement, c'est sûr que là, on a eu une petite trêve qui a fait du bien au physique et au mental. Parce qu'on avait enchaîné 11 matchs au mois de janvier. Donc on a eu une très bonne série au mois de janvier. Puisque c'est huit victoires pour trois défaites. Trois défaites face aux équipes du top 3. Donc on a su se replacer à la quatrième place. Une place très convoitée actuellement pour être bien placé en playoff. Mais comme l'a dit Stéphane, on rentre dans la dernière ligne droite. Il reste six matchs, c'est le money time. Mais on a l'ambition d'essayer de garder cette quatrième place. Vous sentez que l'équipe commence à prendre du rythme, à mieux se connaître maintenant ? Ça fait un moment déjà que l'équipe a pris du rythme. Après un premier quart de saison compliquée, je crois qu'on a redressé la barre depuis le mois de novembre. On a pu enchaîner huit victoires consécutives. Avec un petit creux au mois de décembre et une bonne reprise en janvier. Donc effectivement, nos résultats sont constants depuis ce début novembre. Donc c'est une bonne chose. L'équipe est en plus en santé aussi. Même s'il y a quelques blessés, on a pu compter sur un effectif plus complet sur les derniers matchs. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Et on a de l'ambition. Donc on veut finir à cette quatrième place pour pouvoir avoir un quart accessible en play-off. Maintenant, il reste six matchs à jouer et ça commence à Chamonix ce mardi soir. Vous sentez que votre équipe également est en mode phase finale dorénavant, qu'ils ont réussi à switcher ? Oui, je pense que voilà, c'est des compétiteurs. On a envie de donner le meilleur à chaque match, d'être le plus performant possible. On voit qu'on a une ligue qui est très homogène, très serrée. Chaque match est disputé. On ne peut pas se permettre de ne pas jouer à 100% sur un match. Sinon, c'est une défaite assurée. Donc ce qui nous oblige justement à avoir de la rigueur, à être très compétitif à chaque match, à être exigeant. Mais je crois que voilà, le groupe en a vraiment pris conscience et le groupe a vraiment la volonté d'être performant et d'aller le plus loin possible. Donc voilà, j'espère que ça sera de bonne augure pour la suite. Quel match vous retenez de ce bloc qui est passé ? Est-ce qu'il y a un match qui sort du lot où quasiment tout était parfait de la part de votre équipe ? Non, je crois que notre match début janvier à Grenoble, la victoire à Grenoble, ce qui n'arrive pas souvent, a vraiment donné de la confiance au groupe. On sortait d'une période un peu compliquée de Noël avec la blessure de Quentin Papillon. Victor Bodin qui revenait de blessure a dû prendre la place de Quentin. Et là, derrière, il nous sort un gros match à Grenoble. L'équipe également a été très solidaire, très soudée. Et on sort une performance XXL face à Grenoble. Et derrière, ça nous a donné, je pense, de la confiance. Et ça nous a permis d'enchaîner justement ces victoires-là qui ont été des victoires face à des concurrents directs justement aux phases de play-off. Et c'était très important justement de gagner ces matchs-là. Alors Stéphane, on va parler de vos deux prochains adversaires, Chamonix à l'extérieur, Briançon à domicile. Vous pouvez nous dire quoi de ces deux adversaires ? Eh bien, Chamonix va jouer sa place en play-off puisque c'est la grosse bataille avec Nice. Sachant que Chamonix peut encore mathématiquement nous rattraper. Donc mathématiquement, on n'est pas qualifié pour les play-offs, c'est important. Donc il y a aussi ce step à passer. Donc je pense que si on gagne à Chamonix, on peut assurer notre place en play-off. Donc ça, c'est important mentalement. Aussi pour préparer les play-offs sereinement au niveau commercial, au niveau boutique, t-shirt, etc. C'est important au niveau business. Mais déjà au niveau sportif, pour garder cette quatrième place. Et vendredi, on reçoit justement Briançon, qui est la lanterne rouge, mais qui a battu Amiens justement avant la trêve au pénalty. Donc on sait que Briançon, ce n'est pas la même équipe que l'année dernière. Mais on voit qu'ils sont encore derniers. Mais ils ne sont pas loin de Gap et de Anglettes. Donc eux, ils jouent leur survie en Magnus. Donc que des matchs compliqués. Mais la grosse satisfaction, on va en parler, c'est l'affluence que l'on a cette année à la patinoire qui est incroyable. On va finir les trois derniers matchs avec guichet fermé. On en a eu 12. On va faire 15 matchs sur 22 avec guichet fermé. C'est un record absolu. Donc je pense que vraiment les boxeurs se sont installés dans le paysage sportif bordelais. Les gens prennent du plaisir à venir au match. Donc ça passe déjà par des résultats. Une équipe qui est séduisante sur la glace, mais aussi l'expérience fan en général, avec une expérience nourriture plus élaborée, des animations. Je pense que tout ça fait que les gens sont contents de venir à la patinoire et passent un bon moment. On va parler de l'avenir du club et du club dans quelques instants. Un mot de la Ligue Magnus. Vous parlez de Briançon qui est lanterne rouge, mais on voit qu'elle est très indécis encore. C'est-à-dire que tout le monde peut gagner tout le monde aujourd'hui. On voit que des fois, Briançon ou Anglette peut mettre des fessées à d'autres clubs. Enfin, c'est très homogène ce championnat aujourd'hui. Exactement. C'est les équipes qui sont les plus régulières au fil des journées, qui sont les mieux placées. Donc on va un peu exclure le top 3, on va dire, que Olivier a parlé. Et après, la bataille fait rage pour la 4-5, puisque c'est un quart final plus abordable. Donc tout le monde veut être 4-5. Tout le monde veut être en play-off, bien sûr aussi. Mais il y a un petit trou qui s'est fait entre la 4 et la 4 et la 7. Et après, 8-9, je pense qu'ils se battent vraiment pour cette dernière place. Quoique, mathématiquement, rien n'est fait. Donc tous les matchs sont importants, tous les matchs sont difficiles. Et parfois, les gens vont dire, c'est de l'alternet rouge, mais pas du tout. Et puis, on va recevoir une grosse équipe qu'on va arriver à battre. Et puis, le jour d'après, on va perdre contre le dernier. Voilà, c'est la beauté aussi de ce championnat. Et ça, c'est très bien, puisqu'on est obligé d'être prêt à chaque match. Les débats se rééquilibrent justement. Vous parlez de ces matchs à guichet fermé, vous, en tant qu'entraîneur et avec les joueurs. Est-ce que vous en parlez de ça en disant, encore une fois, c'est à guichet fermé, le public est derrière vous ? Est-ce que c'est un argument, ça ? Non, ce n'est pas un argument, mais c'est sûr que c'est un plus. C'est un plus parce que quand les joueurs sortent du vestiaire et voient la patinoire qui est pleine et qui les encourage et qui les supportent et qui les encourage jusqu'au bout, c'est un plus. Il y a vraiment un partage, je pense, avec nos supporters et je pense qu'ils nous le rendent bien. Les joueurs ont envie de leur donner du plaisir, bien entendu en gagnant les matchs, mais aussi en essayant de faire du spectacle, même si aujourd'hui, en tant que coach, ce qui m'importe le plus, c'est l'efficacité et c'est de gagner les matchs. Mais on sent vraiment cette communion avec le public qui est géniale, comme a dit Stéphane. C'est historique, on va finir à 15 guichets fermés, mais on a envie de leur donner. Donc leur donner, c'est leur donner du plaisir, de leur donner de la joie et c'est d'offrir des victoires. Est-ce que Stéphane, il y a de la satisfaction, après tant d'années de travail, de voir que les boxeurs de Bordeaux est dans le paysage aujourd'hui du sport bordelais ? On voit qu'il y a d'autres clubs qui ont des grandes difficultés, qui ont du mal à s'imposer. On pense au volleyball, au basketball ou d'autres sports. Il y a le foot et l'UBB qui dominent complètement, mais vous, vous êtes maintenant dans le paysage bordelais. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour ça. Il y a le bureau qui fait un travail énorme tout au long de l'année, sur la billetterie, sur le merchandising aussi, et la cellule commerciale pour aller chercher aussi des partenaires. Donc tout ça est important aussi. Tout ce qui est com, articles sur nos Facebook, Twitter, Instagram. Tout ça fait que le club aujourd'hui est reconnu. Les gens ont envie de venir à la patinoire. L'équipe est de plus en plus forte. C'était un but qu'on s'était fixé aussi avec Olivier, de stepper chaque année. Cette année, on va dire que depuis cinq ans, c'est notre meilleur classement à cette période-là. Ce qui nous importe, c'est d'arriver le mieux, le plus en santé possible au play-off pour pouvoir se battre, pour aller le plus loin possible et pourquoi pas au bout. Parce qu'il faut être ambitieux. On sait très bien qu'il y a un top 3 qui est solide, mais on ne s'engage pas dans une compétition pour ne pas la gagner. Donc en tout cas, c'est notre état d'esprit de tout donner pour aller le plus loin possible. Être ambitieux, c'est également un avenir pour le club avec un investisseur qui arrive. Votre président, Thierry Palanty, disait que c'est un nouveau chapitre de l'histoire des boxeurs de Bordeaux qui s'ouvre. C'est exceptionnel, on ne va pas se le cacher. Ça a surpris beaucoup de gens au Québec, en France. Voilà, trois personnes de cette importance-là au Québec. Des gros chefs d'entreprise et une légende de la NHL qui a repris même une équipe NHL il y a quelques semaines. Les New York Islanders sont la personne de Patrick Roy. Donc c'est vrai, pour nous, le club, c'est une opportunité énorme. Les choses se mettent en place. On verra les premiers résultats plus tôt, je pense, début de saison prochaine. Ça va être un travail de plusieurs années. C'est un moyen terme. Mais on est très excité et très heureux de l'arrivée de ces trois personnes. En quoi, surtout le côté sportif, ces investisseurs peuvent vous aider aujourd'hui ? Ils sont dans le hockey sur glace depuis 30, 40, 50 ans au Québec, au Canada. Donc ils ont un réseau monstrueux. On a un entraîneur qui a coaché de la NHL, qui a coaché du junior. Donc il a vu passer énormément de joueurs. Donc pour nous, c'est une richesse énorme. Il a aussi été coach NHL, manager. Donc toutes ces choses-là vont nous aider à grandir et à apprendre des petites choses. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse aussi. C'est de s'ouvrir, d'échanger. Donc on va avoir l'occasion de se rencontrer, de discuter et puis d'avancer pour des joueurs plutôt issus du Canada et du Québec pour leur partie. Olivier, justement, côté sportif, après avoir entendu cette annonce, c'est une bouffée d'oxygène pour vous, pour le travail, pour continuer à travailler, à grandir aussi dans votre effectif ? Oui, pas une bouffée d'oxygène, déjà, c'est une excitation. Voilà, on a hâte de découvrir ce que ça va nous apporter. Mais c'est excitant. Comme l'a dit Stéphane, voilà, moi, c'est ma cinquième saison. C'était un projet à moyen et long terme. On voulait construire les choses dans la durée. Donc, même si certaines fois, ça va un peu moins vite que certains l'espèrent. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est que le club soit pérenne en Ligue Magnus. On le voit aujourd'hui que les résultats sont positifs. L'affluence, elle est plus que positive. Donc, aujourd'hui, le club va dans le bon sens. Et l'arrivée de nouveaux investisseurs et d'actionnaires de cette trempe-là, ça peut être qu'un plus. Nous, en tant que sportif, c'est sûr, quand on nous parle de Patrick Croix, ça nous parle. Ça nous a fait rêver, quand on était jeunes, maintenant, de pouvoir s'imaginer, échanger avec lui, parler hockey. Voilà, c'est plus qu'un rêve. Donc, on est très contents de ça. On est impatients de pouvoir les rencontrer et pouvoir, justement, commencer à travailler ensemble pour préparer la suite. Et justement, avec cet investissement, vous pouvez chercher peut-être une tranche de joueur un peu plus haut ou vous gardez quand même votre esprit ? Je pense que chaque chose en son temps. Aujourd'hui, voilà, il y a la saison à finir. Nous, notre objectif, c'est de finir la saison le plus haut possible. Et puis après, de préparer la suite, même si on ne va pas s'en cacher qu'on commence à y penser avec Stéphane. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut y aller step by step. Et aujourd'hui, on finit la saison. Puis après, on se projettera sur la suivante, déjà faire l'analyse de cette année-là, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, voir comment on peut améliorer les choses. Donc, je pense qu'effectivement, on ne va pas se mentir, la donnée financière a aussi une importance par rapport à un recrutement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est focus sur ce match de mardi soir à Chamonix. Et puis après, la suite, j'espère qu'elle sera belle. En tout cas, on vous le souhaite. Merci Stéphane Tartari et Olivier Dimi d'avoir été avec nous. Merci. Ce soir sur TV7, dans quelques instants, c'est votre McBasket avec Mathieu Delzovo. On se retrouve demain pour un nouveau 19h Sport. Bonne soirée à tous.